Yann observe même régulièrement des phoques qui viennent se nourrir au pied du sentier. Ça contribue aussi un petit peu à la magie des lieux en quelque sorte. On a du phoque veau marin dans les baies et les estuaires. Et puis sur les côtes rocheuses, on peut observer du phoque gris. Musique Sur les plages du Pays d'Auge, le géologue Arnaud Guérin profite de son site préféré au pied des falaises des vaches noires. C'est vraiment l'impression d'être à la maison. C'est un grand bonheur avec cette lumière du matin qui va découper tous ces petits clochetons. C'est vraiment un endroit magique, un endroit unique. Pour moi, c'est le Grand Canyon. C'est notre Grand Canyon Normand. Entre les vallons, ces arêtes zéro D offrent un paysage déchiqueté. Pour le scientifique, ces escarpements sont des précieuses mines d'informations. C'est un livre ouvert. Ça se voit, les strates. C'est exactement les pages d'un livre. Et puis, l'érosion va faire que les pages de slip sont déchirées et vont être éparpillées sur cette plage. C'est ce qui fait tout l'intérêt de la chasse au trésor, d'aller voir, d'aller ramasser des vestiges de 150 millions d'années, des derniers 150 millions d'années d'histoire de la Terre. Il est 7 heures du matin, comme à chacune de ses venus, Arnaud fait des découvertes. Après seulement quelques minutes, il trouve un premier fossile. Les ammonites ont disparu en même temps que les dinosaures il y a 65 millions d'années. Donc ça fait vraiment la réputation et de très belles découvertes qui ont été faites ici. Un peu plus loin, le géologue fait une autre trouvaille, beaucoup plus rare, une dent de requin. On voit l'éclat qui est complètement différent dans ce bloc qui paraît un peu sale. Cette dent a servi la dernière fois il y a 100 millions d'années, 96 pour être exact. Ça, c'est vraiment le trésor, ça brille au soleil. Cette chasse aux fossiles, on est dans Jurassic Park. Le lendemain, Arnaud survole la Basse-Normandie. Au programme, une série de photos qui doivent illustrer son nouveau livre. Son trajet débute à quelques kilomètres des Vaches Noires, au-dessus de l'embouchure de l'Orne. Là, c'est le Grand Pleu, là. Voici le plus vaste espace naturel du Calvados. Les Sœurs de l'Orne, c'est un endroit vraiment chouette pour les photographes parce que c'est le grand flop de la région. C'est la rencontre de l'eau salée et de l'eau douce avec les sédiments. Olivier, est-ce que tu peux prendre un petit peu de champ pour que je sois bien dans la lumière ? On est au-dessus du gros banc et on va voir tous ces chaux d'eau qui vont briller au soleil. C'est absolument magnifique. La Basse-Normandie est une mosaïque de territoires. Au total, elle comprend une dizaine de petits terroirs. Aujourd'hui, le vol l'emmène d'abord au nord-est de la région, au cœur du Pays d'Auge. Il ira ensuite photographier la forêt du Perche plus au sud, avant de se rendre dans le pays du Boca-Jornay. Puis Arnaud survolera la plaine de Caen, avant de partir vers l'ouest, en direction des marais du Cotentin. Son voyage se terminera au-dessus des falaises du Bessin. C'est peut-être une des régions françaises qui a le plus de diversité, puisqu'on change de pays tous les 30 kilomètres. Mais cette diversité, elle est cachée par une chose tout à fait particulière, qui est l'image des finales qu'on en a. Le Pays d'Auge est le symbole de la Normandie, avec son bocage, ses vaches, ses pommiers et son architecture à pans de bois. Regardez, on a juste noté un beau manoir. Et on voit du bois, des argiles et puis la couverture en tuiles, très traditionnelle ici, qui est vraiment la signature des lieux. Ici, on n'a pas de roche, c'est-à-dire que les gens ont été obligés d'imaginer, d'inventer un style architectural qui est en harmonie avec leur terroir. La géologie, c'est l'origine de tout, c'est normal, on vit sur une planète qui est un gros caillou. Simplement, de la nature du sol, de la nature du sous-sol, vont naître les paysages. Ici, une multitude de parcelles quadrille le territoire. Dans ce pays où il n'y a pas de rivière, il faut retenir l'eau, il faut éviter qu'elle parte. Et donc, on a construit des haies qui sont des haies très serrées, qui permettent de pouvoir garder l'eau. C'est vraiment l'intelligence des hommes, ils inventent un type de paysage, qui est vraiment un type de paysage en harmonie avec cet environnement-là. Il y a une chose exceptionnelle ici en Normandie, c'est qu'on a toujours la chance de cette lumière qui perce et qui révèle vraiment ce verre, qui est absolument incroyable. Et moi, j'ai vraiment une vraie passion pour ce verre. Comment ça va ? Ça va bien. Au niveau position, tu es où, là ? Là, on se dirige vers la basilique de Lisieux. La basilique de Lisieux, créée à la gloire de Sainte-Thérèse, est le 2e lieu de pèlerinage français après Lourdes. Elle est édifiée au 20e siècle, au-dessus de la vallée de la Touque. Ce monument en béton armé, d'inspiration romano-byzantine, est bâti sur le modèle du Sacré-Cœur de Paris. À 80 kilomètres plus au sud, le décor change. Quand on sort du Pays d'Auge, la région qui va faire la transition entre Massif armoricain et bassin parisien, c'est le Perche. Les collines vont avoir tendance à s'accentuer. On est juste à la frontière sud de cette base Normandie. La Normandie, c'est ça, c'est la surprise totale. D'un seul coup, on est dans ce bocage et puis on arrive là et le paysage qui change totalement. Cette forêt est présente partout. Après le Perche, Arnaud atteint le bocage Ornay. Voilà, alors, le château de Carrouge. Avec ses jardins, la française. Le château médiéval de Carrouge, en granit blanc, briques rouges et ardoises bleues, est construit uniquement avec des matériaux locaux. C'est magnifique, là. Cet édifice est l'un des plus beaux du département. Plus au nord, le géologue arrive dans un autre pays, le pays de Caen. Ça y est, on est dans la campagne de Caen. C'est un paysage qui est complètement ouvert, qui est le plus ouvert de cette base Normandie. La nature du sol change. On a moins besoin de retenir l'eau. On peut ouvrir les paysages et on voit que le bocage, ça se distend. Le maillage du paysage s'ouvre avec des champs à perte de vue. Cap à l'ouest, vers le Cotentin. C'est l'un des plus grands marais de France. Il recouvre près de 300 kilomètres carrés. C'est vraiment une zone qui est une zone basse. L'eau va se frayer un chemin dans un chevelu de ruisseaux qu'on appelle les limes, ici, et qui sont maintenus par l'homme grâce à des systèmes de vannes. Pendant l'hiver, ce site naturel est totalement envahi par l'eau. Au printemps, les rivières retrouvent leur lit et les prairies redeviennent accessibles aux oiseaux, aux vaches et aux chevaux. Pour la fin de son vol, Arnaud retrouve la côte dans le baissin. On arrive dans ce qu'on appelle la baie des vées. Quatre cours d'eau se jettent dans ce large estuaire. Cette baie marque la frontière avec le Cotentin. C'est le début du royaume de l'ostréiculture. On voit par transparence ces tables à huîtres qui sont juste sous nous et qui vont profiter de cet échange qui existe entre l'eau salée et l'eau douce. Je vais te mettre du bon côté. Tu veux être comme ça ou tu veux être... Oui, tu enroules. Tu mets un petit peu au large pour que je puisse avoir une valeur de plan sur les falaises. Le scientifique veut maintenant photographier le littoral du baissin. Ou un tout petit peu plus bas. Autre pays, autre panorama. C'est magique, là. Regarde, regarde ça. C'est absolument super. Sur près de 50 km, des falaises abruptes alternent avec des plages de sable fin. On est vraiment... Sur un écorché du baissin. Mais regardez ces amphithéâtres naturels. Regardez la morphologie juste sous l'hélico, là. C'est magnifique. C'est dû aux failles qui existent un petit peu partout dans ces calcaires. Et l'érosion de la mer sculpte ces espèces de petites anses qu'on appelle un petit peu plus loin sur le littoral des confessionnaux. En seulement 2 heures au-dessus de la Basse-Normandie, le géologue a traversé 6 territoires différents. Justement, cette diversité, elle fait qu'on n'aurait presque pas besoin d'aller voyager. Chaque jour, c'est un voyage. Chaque jour, c'est un pays différent. Nous retrouverons Arnaud pour un autre vol le long de la côte du Cotentin, cette fois. Dans tous les pays bas-normands, des édifices racontent l'histoire de la région. Ce sont les manoirs. Ces élégantes bâtisses, construites après la guerre de Cent Ans, marquent le pouvoir de la petite noblesse. Résidences seigneuriales, elles sont avant tout le siège de vastes exploitations agricoles. Plus de 250 manoirs sont inscrits ou classés au titre des monuments historiques. A Saint-Laud-Dourville, le manoir du parc, l'un des plus majestueux du Cotentin. Avec son grand logis entouré de douves, sa chapelle, son pigeonnier et ses communs, ce site est un modèle architectural. Pourtant, ce vaste ensemble est resté longtemps à l'abandon. Il a retrouvé une grande partie de sa splendeur grâce à l'énergie d'un agriculteur de la région, Valentin Gillard. On est arrivé là en décembre 98. Moi, la première fois où j'ai visité cette maison, c'était en août. Et donc là, il faut s'imaginer ça à l'état de décharge publique. Lorsqu'il le découvre, il y a 17 ans, des épaves de bateaux et des carcasses de voitures jonchent la cour. Les bâtiments sont recouverts par la végétation. Valentin recrée d'abord les douves pour planter le décor. C'est quelques centaines de mètres cubes de vases et de déchets en tout genre qui ont été évacués. Ça nous a occupés un an et demi. Démarre alors 7 ans de travaux intenses. Pour les intérieurs, l'autodidacte s'initie à la taille de pierre. Pour le toit de la grange, il doit tout apprendre. Mais en 2007, un incendie ravage les bâtiments qu'il vient de restaurer. Valentin décide de continuer coûte que coûte. Il reconstruit pour la 2e fois les parties détruites par le feu. Moi, j'ai pris ça comme un signe du destin et on n'avait peut-être pas fait assez beau. Donc du coup, on a refait plus beau encore. Cette année, l'agriculteur s'attaque à la charpente de la tour sud qui menace de s'effondrer. Ah oui, on jette un petit coup d'œil à la charpente d'abord avant de commencer les travaux. Julien Deshaies, un ami historien, vient l'aider sur ce chantier. Les pièces de bois qui soutiennent le toit défient le temps depuis près de 500 ans. Aujourd'hui, elles sont en très mauvais état. La charpente, je la trouve étonnante à vrai dire puisqu'effectivement, elle ne correspond pas tout à fait à ce qu'on voit habituellement. Il y a une originalité dans le tracé qui est principalement liée effectivement à la présence de ces arceaux qui ne sont pas du tout coutumiers dans ce genre de construction. On voit la trace de l'outil. On peut quasiment identifier l'outil utilisé. Et là, c'est des surfaces vivantes. On sent la main de l'homme. On sent le geste et l'herminette qui vient découper et qui vient sculpter ces surfaces. Ça aussi, je trouve que c'est tout à fait intéressant à observer. C'est ce genre d'élément parfois qui est le plus dur à restituer. Valentin et Julien se donnent deux mois pour reposer une charpente neuve. Moi, je suis toujours assez admiratif devant son courage, son audace presque. c'est ce qui fait que ce genre de lieu peut continuer de vivre, d'évoluer, renaître. Hop là, attention. La tour a perdu sa coiffe. Voilà, charpente, tu vécu et tu n'es plus. régulièrement, l'historien emmène Valentin à la découverte d'autres manoirs restaurés. Aujourd'hui, il se dirige d'abord vers le Pays d'Auge. C'est toujours agréable d'aller voir ce qui se passe en quelque sorte un petit peu à l'extérieur de chez soi parce que quand on rentre ensuite, on voit encore mieux et davantage son propre patrimoine pour ainsi dire. Sur la route, il longe le manoir de Coupe Sartre, un monument typique des campagnes normandes. Ce qui explique en partie la densité de la Normandie en termes de présence de manoirs, de grandes demeures nobles, c'est lié à une richesse économique évidente, dans le sens où c'est une terre riche, on le sait, la Normandie, cette terre de pâture, cette terre de labours a toujours été à l'échelle du Royaume de France une des provinces les plus riches, celle qui d'ailleurs payait les impôts les plus élevés à la Corône de France, donc ça a toujours été l'un des greniers du Royaume. C'est la première fois que l'historien se rend à Cambremer, au manoir du Baie. Il appartient à la même famille depuis 1629. Bonjour. en train de Mons. C'est l'actuel propriétaire qui les accueille. Valentin Gia. L'édifice est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Dans le pays d'Auge, pauvre en pierre, les bâtisseurs ont conçu un style où règnent le bois et la brique. la couleur est frappant surtout de la présence du rouge, de ses rouges, de ses ocres, de ses orangés. Je trouve, lui donne une tonalité très originale par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans notre univers visuel du Cotentin. Donc là, vous allez voir de près les deux meurtrières. Voilà. Et puis juste au-dessus de vous, les deux emplacements pour la levée du pont-levis. Un pont-levis, des douves. Dès l'entrée, tout est fait pour impressionner un éventuel assaillant. On va avancer pratiquement accroupi. Attention aux têtes. Comme dans les châteaux, une échauguette placée en surplomb surveille les environs. Ce qui est intéressant et charmant dans cette petite charpente, c'est tout cet ensemble de bois courbe qui se rejoint donc on sent un vrai souci de la beauté. En fait, ça m'inspire pour la charpente que j'ai à faire pour la tour de la maison. Tout autour de cette sentinelle apparaît une série de trous, des meurtrières. On a un système d'observation, éventuellement de coups de feu, presque panoramique. C'est amusant de mettre son oeil dans ces trous-là et de regarder où ça guide notre regard puisqu'on a un peu vraiment grâce à ça le sentiment de retrouver certains axes finalement de fonctionnement même de l'édifice. C'est amusant, c'est très original. Cette architecture défensive traduit l'inquiétude des seigneurs encore marquées par les guerres de religion. On va essayer d'aller sur la lucarne d'entrée pour voir la vue plongeant sur le pont. Pour repousser les ennemis éventuels, un assommoir domine l'entrée. Oui, effectivement, c'est impressionnant. En cas d'agression trop manifeste, on pouvait stocker de la pierre, des gros bouts de bois de façon à les projeter le plus brutalement et violemment possible sur la tête des personnes qui essayaient de forcer la porte du dessous. Un peu plus loin, le propriétaire les conduit dans la pièce maîtresse du manoir, le pigeonnier. Échappant à la destruction, à la révolution, il est transformé en pavillon de plaisance au 19e siècle. A l'époque, tout est fait pour profiter au mieux de la beauté du paysage normand. Je trouve que c'est un endroit qui a presque une dimension romantique. On y trouverait ça. On sent qu'il y a une vocation contemplative du lieu, résolument tournée vers l'admiration de la nature environnante. Et je crois que ça, c'est tout à fait une conception qu'on imagine bien pour le début du 19e siècle. Il y a cette dimension romantique, je trouve, oui. Les deux amis quittent maintenant le pays d'Auge en direction d'un manoir dans le Bessin. Ici aussi, les seigneurs ont façonné la campagne. Autour de chaque manoir, il y a tout un travail du territoire, du paysage qui s'est forgé. On a fait des haies, on a détourné des rivières, on a aménagé de biefs, de moulins, on a repoussé la forêt ou au contraire on l'a favorisé dans certains secteurs. Le manoir reste de toute évidence un lait culturel tout à fait majeur. A une poignée de kilomètres des côtes, à Vaud-sur-Or, voici le manoir d'Argouge. Avec sa belle pierre de calcaire et ses bâtiments imposants, ce monument est typique des constructions du Bessin. Julien a choisi de montrer à Valentin cet édifice qui exprime la puissance d'un des plus grands seigneurs de la région. Premier obstacle. Une porte. C'est le premier portail. Ce qui est très drôle ici je trouve, c'est la présence de créneaux. On a un système d'entrée crénelée et on évoque la vocation militaire, la puissance seigneuriale. Voilà, c'est symbolique. On est dans un univers purement symbolique. Et d'ailleurs, il y a un autre détail qui est assez extraordinaire. Toujours dans cette façade refaite au tout début du XVIe siècle, si vous regardez en façade de ce petit logis des boules de pierre, deux de part et d'autre ici, on a l'impression de bouler planté dans le mur. Comme si le manoir avait subi un assaut et que les boulets étaient restés plantés dans la pierre. Naturellement, c'est faux, c'est un discours. Passé la porte monumentale, le logis apparaît dans toute sa splendeur. Waouh, fach ! On a l'impression d'être dans un petit village. Oui, c'est vrai. Quelle finesse, hein ? Il y a un ensemble et il y a tout un tas de petits détails qui sont vraiment chouettes. À la Renaissance, les murs se partent de décors sculptés qui font oublier l'allure militaire de l'édifice. Ici, on a réellement quelque chose qui est fait pour frapper le visiteur, pour surprendre, émerveiller. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Encore aujourd'hui, on le sent pleinement. Dans la cour principale, se distingue une tour monumentale. C'est l'ancien pigeonnier, un des plus grands de Normandie. C'est d'un beau gabarit, déjà, hein ? Jusqu'à la Révolution, en posséder un reste un privilège de la noblesse. Oh là là ! Quelle beauté ! Chaque nichoir représente une parcelle de territoire. Le seigneur d'Argouges possédait 1 500 nids. Il régnait donc sur un vaste domaine de 150 km2. Là, on est vraiment dans la démonstration de la puissance du seigneur qui pouvait se permettre de faire construire ce genre de bâtiment et d'entretenir donc la nuée de pigeons qui devait résider dans ce pigeonnier. Mais ça inspire, hein ? Donc, moi, quand j'aurai plus que ça à faire, il est dans mes ambitions de relever le pigeonnier du parc qui a été détruit à la Révolution française. Et je vois effectivement qu'il faut que je me réserve quelques mois, sinon quelques années, si je veux faire aussi beau. Deux mois plus tard, c'est l'événement au manoir du parc. Valentin va poser la nouvelle toiture de la tour. C'est un grand jour, un peu stressant. En plus, le vent, le vent monte un peu, donc on va essayer de faire une belle chose tout de même. La charpente pèse 2 tonnes et demie. Je vais remettre les cales dessus. Top ! C'est un grutier professionnel qui va hisser l'ouvrage à 10 mètres de hauteur. Ce serait dommage de mettre en péril notre oeuvre avant qu'elle soit arrivée là-haut. Le toit, totalement reconstruit par l'autodidacte, s'élève dans les airs. Une simple rafale de vent pourrait le projeter contre le bâtiment. C'est impressionnant. Il y a un peu d'appréhension. Quand elle est tout près du sol, ça va encore. Mais quand elle va être très haut dans les airs, oui, il y a beaucoup d'appréhension quand même. OK. C'est vrai que quand même, une tour, c'est toujours... Il y a une dimension symbolique. Le fait de coiffer comme ça d'une poivrière, d'une des tours du logis, ça marque une étape, je pense, importante. Parmi d'autres à venir encore. Aux premières loges, les habitants du village et des proches soutiennent Valentin. pour la tourner un peu pour baisser 50 centimètres. C'est le moment le plus délicat. Il faut que la charpente s'encastre parfaitement malgré le vent. Par contre, voilà. Donc là, est-ce qu'elle veut... Enfin, la nouvelle pièce est posée. Impeccable. Voyez, appuie. Laetitia, la femme de Valentin, ne peut dissimuler son émotion. C'est plein de choses, mais ça chapeaude vraiment la continuité de notre projet. Et puis d'avoir tous ceux qu'on aime au tout, c'est génial. Voilà. C'est un moment de joie. Et voilà. Pour l'occasion, le couple a fait fabriquer un nouvel épi de fêtage en terre cuite. Un dragon à deux pattes, une tradition normande héritée des vikings. Eh bien, c'est un animal fabuleux. Alors, nous, on vit un petit peu dans notre rêve. Donc, voilà, ça nous correspond bien. Et puis, on va lui demander de nous aider un petit peu, de nous protéger. Prochaine étape pour le passionné, remettre à neuf l'ensemble de la toiture du logis principal. Dans l'orne, le soleil se lève sur la ferme de Champs Secrets. Comme tous les matins, Patrick et Francine Mercier sont déjà à pied d'oeuvre. Allez. C'est l'heure de la traite pour leurs 90 vaches. Ils se sont lancés un défi il y a trois ans, produire leurs propres camemberts bio et fermiers uniquement avec le lait de l'or normande. Allez. Allez. Allez, allez. Dans la région, ils font figure d'exception. Toujours les mêmes à la traîne. Ça. Celle-là, celle-ci. Celle-là, voilà. Si elle n'est pas la dernière, c'est juste avant-dernière. Allez. Ces vaches normandes sont très caractéristiques parce qu'elles ont aussi des taches autour des yeux. On dit que c'est sur les lunettes. Et puis normalement, toujours les trois couleurs, alors dans des proportions très différentes. Le marron, le noir et le blanc. On dit le blond, le caille et le brungé en termes spécifiques. On a rarement des races avec autant de variétés de couleurs. Alors, c'est la plus jolie, c'est vu de ma place, bien sûr. Moi, je suis normand et je défends cette race. Elle est très adaptée à ce terroir et à ce dont on a besoin, c'est-à-dire faire nos fromages. Allez. Aujourd'hui, ils ne sont que 5 producteurs de camemberts à produire eux-mêmes leur lait. On avait déjà des vaches normandes avant de commencer le camembert et on est très attachés à cette race. C'est un lait beaucoup plus riche en protéines et beaucoup plus riche en matières grasses. Donc, c'est un atout pour le fromage. Cette vache, elle est là. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est tout le travail de nos ancêtres. Elle apporte ses qualités intrinsèques pour le lait, mais aussi l'image, l'image de la Normandie. Il faut absolument, sur des produits emblématiques comme le camembert de Normandie, montrer que partout, on est notre unicité, notre différence. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Très bien ? Très bien. Après la traite, direction le laboratoire. Patrick retrouve Stéphane, son employé. Pour les fromagers, c'est le moment le plus important de la journée. Première étape, il faut découper en fines tranches le lait crucaillé. Puis Patrick dépose soigneusement 5 portions de lait dans chacun de ses moules. C'est ce que l'on appelle le moulage à la louche. C'est très important parce que ce fromage est en égouttage spontané. On dit, c'est-à-dire qu'il s'égoutte tout seul. Et si on mettait tout le caillé dans le même moule au même moment, en fait, on aurait un problème d'égouttage, on aurait de l'eau qui resterait dans le fromage. Si on veut respecter la méthode traditionnelle, le moulage à la louche ou fractionné, c'est la seule façon de faire un bon camembert. 95 % des camemberts sont industriels et seule une poignée de petits producteurs respectent les techniques traditionnelles. Je pense que le camembert a souffert d'être trop industrialisé. Donc le fait de protéger la recette d'origine, c'est important. On a trop tendance à perdre nos savoir-faire et quand ils sont perdus, on a bien du mal à les retrouver. Donc finalement, le fait de continuer à les pratiquer, c'est bien la meilleure des solutions pour que ça continue d'exister tout simplement. Après l'égouttage qui dure toute la nuit, Patrick et Stéphane démoulent les 300 fromages quotidiens, puis ils les salent. Ils sont ensuite transportés au haloir pour commencer l'affinage. Voilà. Voilà la production d'hier. Ils sont bien ou pas ? Ils sont assez réunis. C'est bien. Moi, j'avais peur qu'ils soient petits, mais en fait, en fait, ça va. On va regarder, on va couper. C'est une étape cruciale pour les fromagers. Voilà. Voilà, on a les traces des loges, bien sûr. Puis on a quelques ouvertures. Ça, c'est plutôt bien. Puis on a des petites traces d'égouttage qui sont pas des trop grosses poches. Puis pas d'humidité à l'intérieur. Ouais, pas d'humidité. Voilà. C'est bien assez ferme. Un peu plus loin, il vérifie les plus anciens démoulés il y a une semaine. C'est bien. Bon, pour moi, ça, c'est pas un défaut. Non, non. C'est une qualité fermière quand on a une petite zone comme ça. Au bout de quelques jours, les camemberts changent d'aspect. Il faut les affiner entre un mois et un mois et demi. On voit bien ici ces moisissures qui poussent en surface. Il y a des zones plus couvertes que d'autres. Et ça, c'est bien. C'est bien. C'est-à-dire, on a sur chaque clé, sur chaque fromage, au fil des jours et au fil des saisons, on a des variations. C'est vraiment ce qui est attendu sur le caractère fermier, sur le caractère traditionnel du produit. Si les produits doivent être tous pareils, on n'a aucune raison d'exister. Nous sommes au début de l'été, en pleine période de coupe des foins. Patrick a commencé son fourrage. Cette récolte servira à nourrir les vaches pendant l'hiver. C'est vraiment maintenant que se joue le lait de l'hiver prochain. Ça, c'est... Et alors, la météo compte beaucoup. La météo de maintenant, mais celle d'avant et des quelques jours qui vont venir. C'est fondamental. Le fromager tient à cultiver lui-même ses herbages. En Normandie, il est l'un des rares à le faire. Si on achetait le foin, ce ne serait pas pareil que de l'avoir fait nous-mêmes. Ce ne serait pas la même expression du terroir. Le terroir, ici, dans cette parcelle, il est comme ça. Dans une autre parcelle, il est autrement. Et sur ma ferme, ça fait une moyenne. Une moyenne de terroir que je vais essayer de transmettre dans le fromage. Et comme on n'était presque plus de fermiers à le faire, il fallait le faire. et j'espère que ça va redonner le goût à d'autres encore pour qu'une multitude de petits terroirs soient présents dans les camemberts aussi. Sur cette parcelle sans pesticides, l'agriculteur sème chaque année des espèces variées et laisse la nature faire le reste. Dans une parcelle comme ça, on peut trouver jusqu'à 40 espèces. Alors quand on a ça, on sait que la vache va trouver tout ce qu'elle a besoin. Alors, on a dit en micro-éléments, mais aussi en éléments majeurs comme l'énergie et les protéines. Les protéines, on va les trouver dans le trèfle et l'énergie, on va les trouver dans les graminées. Pourtant, il est important que sa nourriture soit variée comme pour tout être vivant. Voilà. C'est du foin que t'as coupé quand, là ? Là, on est en pleine période de ramassage. Pour le déjeuner, le fermier reçoit Franck Quinton, un chef étoilé de la région. Il va passer feuillu parce qu'il pleut régulièrement. Il fait chaud. Il cuisine le camembert de Patrick et élabore aussi des plats avec ses foins. Donc là, on a le fibreux, beaucoup de feuilles, comme je disais. Quelques tiges. Donc là, c'est celui-ci. Il y a l'aspi et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'odeur. C'est ça que je cherche. Oui, c'est ça. Et plus on a de feuilles, quand il est bien conservé, plus on a une odeur vraiment qui monte. C'est vraiment sur des foins très fibreux, on n'a pas ces mêmes odeurs. On peut prendre celui-là ? Oui, bien sûr. On va prendre ça. Voilà, ici, on est sur une odeur un peu plus classique. Là, on est sur du plus classique parce qu'on a plus de tiges. Oui, j'aime moins. Ça t'étonne ? C'est parce que tu ne cherches pas le classique. Ce que je recherche, c'est la puissance, la puissance de goût parce que là, c'est vrai qu'il est tellement bon qu'on en mangerait. c'est-à-dire que là, on est sur des arômes plus de paille. Oui, c'est un foin classique parce qu'il est fibreux, parce que c'est un foin de première coupe. Alors qu'ici, on est sur un foin beaucoup plus feuillu. La couleur, enfin. On est vraiment sur des... Ça, ça va être magnifique avec notre charret. Quand il y a un chef étoilé comme ça qui débarque chez vous et qui se dit « Moi, j'ai envie de travailler votre foin », ça surprend ? Ça surprend complètement. Bien sûr. Un paysan comme moi, ça paraît... C'est pas naturel. C'est naturel pour nous de faire du foin pour les animaux, de penser que ça peut servir en cuisine. Bien sûr, c'est pas... C'est pas tout à fait... Ça ne passe pas par l'esprit directement. On va aller mettre ça autour du charret avec des petits tiroles. Pour le repas, Franck veut faire découvrir au couple son charret cuit au foin. En fait, on fait un peu comme un bouquet garni, comme ça. Et donc là, on va venir mettre le foin comme ça dedans. Ça a l'air un peu dubitatif, là, non, Patrick ? Ah, moi, je suis très surpris. Je suis simplement très surpris de voir cuisiner mon foin. Je porte beaucoup de tension quand je le fais, mais je ne pensais pas qu'il servait comme ça. Voilà, on va le prendre. Dans cette recette-là, le foin remplace le thym et le laurier, quoi. Les deux éléments principaux, c'est le... C'est le comment... Le charret et le foin. Le restant, les petites carottes autour, c'est pas indispensable. Voilà, donc là, on va commencer à arroser comme ça. Et après, on va couvrir, bien sûr, parce qu'il faut couvrir pour que le foin développe son arôme. on va laisser mitonner, voilà, comme ça. Pendant que le plat mijote, le chef montre au fromager une recette qu'il a inventée avec du cidre, du lait et surtout du camembert de Patrick. En fait, c'est vrai que c'est très beau. C'est très beau, c'est épais, c'est crémeux, c'est un bel affinage. C'est beaucoup de travail pour arriver à faire ça. C'est vraiment... Moi, c'est ça qui me fait plaisir, quoi. C'est un produit qui m'interpelle, quelque part. Voilà, on va le mettre comme ça. Pendant 10 minutes, le cuisinier fait fondre le fromage dans du lait chaud. C'est vrai que le fait d'avoir un grand chef à côté de chez nous qui utilise notre produit, c'est une consécration, pour être clair. Un grand plaisir. L'émulsion est prête. Franck la dépose dans un siphon et la laisse reposer pendant un quart d'heure. Le jarret au foin a fini de cuire. c'est l'heure de la dégustation. On vient mettre le jus comme ça dessus. Voilà. Bon, le foin, Francine. Voilà. Voilà, maintenant, on va continuer au foin. On est sur du végétal. On a un goût végétal sur une viande. Voilà, c'est un paradoxe. Voilà. Ah, grand, grand plaisir de table. Le couple peut maintenant goûter à la préparation au camembert. Le dessert ? Eh oui. Ah ben oui. Sur une lamelle de poire cuite, le chef dispose l'émulsion au fromage. En accompagnement, quelques feuilles de salade et du vinaigre de cidre. ça, c'est vraiment important parce que ça va casser un petit peu la rondeur du fromage. C'est magnifique. Et en plus, c'est joli. Moi, qui suis très gourmand, j'ai tendance à hésiter à y toucher tellement c'est beau. Merci. Merci. Vraiment, on a très envie de goûter. Faire ce camembert en mousse, c'est pas pensé à ça. Un plat qui paraît très simple, mais d'une grande, grande saveur, une variété de goût. On est dans l'extase à chaque bouchée. Le camembert pour un chef normand, c'est une obligation, c'est une évidence ? Bien sûr, c'est une évidence de travailler le camembert. C'est une sacrée aventure de partir de la vache et puis d'arriver au camembert ou d'arriver au siphon. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Pour nous, cuisiniers, c'est exceptionnel d'arriver à travailler des produits comme ça, mais pour eux, c'est énormément de travail. Ça, nous, on en est conscients quand même. Chine, hein ? Ouais. En s'enfonçant dans les terres, plus à l'est, le Perche dévoile ses colis. C'est la région la moins peuplée et la plus boisée de Basse-Normandie. Ici, la forêt recouvre 20% du territoire. Le Perche est la terre du cheval. Les plus grands élevages y sont installés, comme le Harat du Pain. C'est sur ordre de Louis XIV que l'on construit ce domaine au XVIIe siècle. Réservé au dressage des meilleurs étalons, ce Versailles du cheval perd sa vocation militaire après la Révolution. Ce monument historique abrite toujours les meilleurs pur sang et les plus grands trotteurs. aujourd'hui, des passionnés d'équitation viennent de toute la France pour découvrir le Perche. Ce matin, en plein coeur du parc régional, des cavaliers se sont donnés rendez-vous au manoir de Courboyer pour 2 jours de randonnée. Il fait trop beau et en plus, c'est beau. Laurence le Maître et Guy Desquestres, c'est elle qui les encadre. Bon, on va se mettre en épi ? On est partis pour monter ? Tout le monde a bien sanglé ? Oui, yes. Impeccable. Ce qui est chouette dans le Perche, c'est qu'il y a différents paysages et c'est pas plat, c'est très, très, très vallonné et puis les terrains sont quand même excellents pour les galopades parce que c'est très, très simple. C'est vrai que c'est idéal pour les cavaliers. Le groupe entame une excursion de 25 km loin des chemins balisés. Donc, ma nono, ta carte ? Elle nous dit quoi ? Combien ? On peut prendre distance jusqu'à la route ? Jusqu'à la route ? Attends, je vais sortir ma bouchotte parce qu'elle a eu nu, je ne saurais pas te dire. Là, j'ai un kilomètre pile poil. Laurence initie d'abord les cavaliers au trek, une discipline qui combine orientation et endurance. Les cavaliers ont une carte à repopier avec un chemin tracé et ils doivent, donc déjà, ne pas se perdre, savoir suivre le chemin et réussir aussi à incorporer des notions de régularité, d'allure, donc pas aller trop vite on n'est pas allé non plus trop lentement. La guide met rapidement les randonneurs dans le bain. Allez, attention aux racines, hein ! Allez ! C'est parti ! Premier exercice, un galop. Et mets la gomme, maintenant ! Oh, putain ! Range basse ! Il y a des racines, hein ! Allez, Christina ! Allez, you ! Allez ! Ça, c'est du bon gars ! Allez, you ! Après le galop, l'équipe doit marcher sur un sol boueux. Exact ! Et enfin, franchir un guet. Le guet qui fait partie d'une des difficultés de trek. Donc là, celui-là, il est assez pentu. On met bien les épaules en arrière, on encadre le cheval dans les mains, dans les jambes. Voilà, en équilibre. En équilibre, OK ? Et bien ! Paul, qui découvre le trek, pratique l'équitation depuis l'âge de 12 ans. On voit le paysage d'un point de vue différent. En plus, au pas de son cheval, ce qui est vraiment un privilège incroyable, on peut tourner la tête à droite et à gauche et on découvre le paysage. Et c'est un merveilleux compagnon pour toutes les découvertes. Le groupe randonne sur les chemins d'un ancien comté médiéval. Après deux heures de trajet, il atteint Maison-Mogis et son château du XIe siècle. Cette seigneurie a été en partie détruite pendant la guerre de Cent Ans. Elle est rebâtie à la Renaissance. Là, on voit bien la différence d'architecture. La première avec les petites tours et puis le bâtiment principal fait de grandes pierres blanches. Toutes les maisons, elles ont l'air assez anciennes ici. Ça a l'air d'être dans le même style que le château, non ? Oui, oui, oui. Mais tu vois, on voit quand même que les gens, ils font des efforts pour refaire leur maison vraiment dans le bâti typique Percheron, quoi. Voilà, puis l'air blanche. Tu vois, la couleur sable, c'est vraiment ce qu'on retrouve sur nos chemins quand on galope. Tu vois, cette couleur comme ça, sable, c'est chouette. C'est très joli. Et en plus, ils peignent les volets en bleu, ce qui est la complémentaire et ça fait un effet très, très gai. À la sortie du village, les cavaliers croissent un élevage de Percheron. Symbole de la région, cette race est présente dans le Perche depuis le 8e siècle. D'origine arabe, c'est le cheval de Très par excellence. Regarde, tout ça, c'est des jeunes, tu vois. On les reconnaît parce qu'ils sont très, très foncés. Tu vois, puis c'est un peu difforme, en fait. Les jeunes sont un peu difformes. Ils ont un peu une grosse tête, des grosses pattes et un petit corps. Le Percheron, c'est le seul qui a fait tout le tour du monde. qui a été vendu aux Etats-Unis, au Japon, au Canada. C'est le plus connu. En le temps, les Percherons des fermes, ce n'étaient pas des gros Percherons comme on a pu en voir à un moment donné. C'étaient des Percherons qui travaillaient quand même tous les jours, donc qui étaient très affûtés et qui ressemblaient presque à des chevaux de sel. Je confirme. Eh oui, puisque tu as une Percheronne. J'ai une Percheronne qui randonne sans problème. Ouais. Il y a un clou pour l'eau. Après 7 heures d'excursion, les randonneurs s'offrent un dernier galop avant l'arrivée. C'est la fin de la journée. Les cavaliers atteignent Moutier-aux-Perches, un village bâti à flanc de collines au VIe siècle. C'est l'un des mieux préservés de la région. Voilà notre belle église Moutier-aux-Perches du XIIe siècle. Et puis regarde, là, voilà, la super vue qu'on a de la vallée de la Corbione. Vainqueur, il est en exclase devant le paysage. Il est paisible aussi. Oui, même les chevaux sont paisibles. Émerveillé. C'est vraiment chouette. Au cœur de la Basse-Normandie, l'Orne trace son sillon sur près de 170 kilomètres. Le long du fleuve, dans ce territoire modelé par l'agriculture, sont apparus des usines qui ont fait la richesse de la vallée. Dès le Moyen-Âge, les moulins et les tanneries s'implantent sur les berges de l'Orne. Au XIXe siècle, les filatures profitent également de la puissance du courant pour alimenter leurs machines-outils. Aujourd'hui, Projet Gosselin est la dernière des 25 grandes usines de la vallée de l'Orne. On y fabrique encore du coton pour l'industrie pharmaceutique. Les vestiges industriels sont cachés au fil des méandres. Se déplacer en canoë est le meilleur moyen pour étudier cet héritage. Ce matin, Bertrand Morvillier, historien et spécialiste de ce patrimoine, fait découvrir à Benjamin Potel, son collègue naturaliste, les anciennes usines près de Clécy. Il y a des choses qu'on peut voir qu'on ne voit pas quand on est sur les chemins autour. Ça permet d'observer et de découvrir des paysages qu'on ne peut absolument pas même imaginer quand on se promène soit sur les rochers, soit sur les chemins, soit sur les routes qui sont ici particulièrement rares. en plus. Ah, attends. Usine en vue ? Oui. Plutôt ancienne usine ? Donc ça, c'est le bateau, donc c'est typique les usines d'ici. Première étape, à Ménilubert, l'ancienne filature le bateau. À sa fermeture en 1982, on y fabrique des jeans. Construite en 1840 pour transformer le coton, c'est l'une des plus anciennes de la vallée de l'Orne. En plein boom industriel, comme les autres usines de la région, elle emploie des ouvriers originaires de la campagne voisine. Je prenne parce que là, je vais direct dans le... Voilà. À l'époque, soucieux de leur image de marque, les patrons accordent une attention toute particulière à l'architecture des bâtiments. On a surtout toutes ces petites lucarnes qu'on peut voir, les petits arrondis qu'on voit sur le bâti où il y a une alternance de briques et de petites clés de voûte en granit. Et peut-être d'ailleurs qu'entre industriels, ils devaient peut-être avoir une petite concurrence « Regarde ma belle usine », quoi. C'était un peu... Il y avait peut-être aussi un peu ça. Allez, on y va. Là, laisse-moi faire. Attention. Aïe ! C'est bon ? C'est bon. Je vais me passer un beau petit radier. Donc là, il peut y avoir quoi comme espèce ? L'emploi, huite de mer, saumon. Avec la fin des fabriques, la nature reprend ses droits. Le fil de l'orne est aujourd'hui un conservatoire de la faune et de la flore normande. Ce sont des milieux qui sont, depuis une centaine d'années, qui ont resté de 90% de leur surface au niveau européen. Ça a l'air de rien, cette forêt de berges-là qui abrite une diversité de plantes, mais aussi d'animaux, comme la loutre, qui vient s'y reposer. Donc, tout à fait intéressante. C'est un milieu qu'on essaye de protéger, nous, les naturalistes. Tu me laisses faire le petit écart vers la gauche pour qu'on puisse faire le dénrage, pour qu'on se prenne le... Je préfère, ça doit être plus profond par la gauche. Un kilomètre plus bas, Bertrand veut montrer à Benjamin un autre site abandonné depuis 50 ans. Le patrimoine industriel est vécu comme quelque chose qui doit plutôt disparaître parce que l'industrie, c'est pas un mot qui plaît beaucoup, qui fait qu'on le voit disparaître sans beaucoup d'intérêt. Noyé sous la végétation, la filature de la bataille est devenue une curiosité archéologique. Donc voilà, c'est un peu le temple d'encore de l'industrie dans le secteur. C'est un ancien moulin du 15e mais qui a été refait au 19e et dont il reste ce que tu peux voir. Construite en 1830, cette usine est alors la plus grande de la région. Très moderne, la filature de la bataille fonctionne aussi grâce à une centrale à charbon, ce qui lui permet de rester en activité même lorsque le niveau de l'or ne baisse. Aujourd'hui, ce sont les arbres qui ont pris la place des métiers à tisser. On a ici une végétation typique des zones un peu vierges. On appelle ça des espèces pionnières. Alors déjà, les arbres qui sont autour de nous. Donc le noistier qui est typique de notre bocage et qui va pousser relativement rapidement sur des surfaces un peu vierges. Vous avez par ici un saule qui montre aussi l'humidité, le côté aquatique du secteur, cet arbre-là. plus par là-bas, vous avez un arbre encore plus grand qui est le frêne. Lui, c'est l'arbre typique qui va repousser avec un caractère sur des surfaces en reconquête. Voilà. Rongés par la nature, les ruines de la bataille sont fortement menacées. C'est vraiment un peu la ruine romantique. C'est-à-dire qu'on a une usine, un lieu qui a été extrêmement actif, qui est un lieu historique. Et aujourd'hui, on est dans une forêt pratiquement. Et on sait que ça va certainement disparaître, ce qui le rend peut-être encore plus beau. Et ça nous ramène peut-être même à des œuvres d'art temporaires. C'est-à-dire que moi, je l'ai vue il y a une vingtaine d'années. Je l'ai vue il y a 10 ans et puis je la vois maintenant. Et ça n'a absolument rien à voir. C'est une œuvre d'art qui évolue en fait. Et c'est ça qui me plaît ici. En poursuivant leur navigation, les deux hommes s'approchent d'un site naturel impressionnant, les Rochers-Départs. Une exception géologique en Basse-Normandie. Ce sont des roches particulièrement dures et l'Orne n'a pu que serpenter autour de ces roches sans pouvoir vraiment la fragmenter, la casser. Elle a dû la contourner et ce qui donne à ce jour ce portrait un peu montagnard d'une rivière qui contourne des barres rocheuses de quelques centaines de mètres de hauteur. C'est assez impressionnant. Voilà, c'est un peu notre montagne à nous, les Normands. avec aussi pour nous naturalistes des espèces qu'on va retrouver dans le massif central. On a de la jasionne des montagnes, on a la myrtille des bois, donc des espèces qui ont une connotation montagnarde, bien au-delà des naturalistes. La myrtille, pour nous, ça nous évoque tous la montagne. A la fin du 19e siècle, on donne même un nom à ce massif rocheux, la Suisse-Normande. Concept, c'est quelque chose qui a été inventé par des gens qui n'étaient même pas d'ici. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que les gens d'ici, au début, ça leur a fait ni chaud ni froid, comme c'est souvent le cas en Normandie. Et puis, en fait, au fur et à mesure, ils ont trouvé que c'était quand même une appellation qui était assez flatteuse. Et les gens, maintenant, se sentent appartenir à un petit ensemble particulier qui n'existait pas il y a encore un siècle, à peu près. à la même période, avec l'ouverture de la ligne Paris-Grandville, le train bouleverse le destin de cette région jusqu'alors enclavée. La Suisse-Normande devient une destination à la mode, un lieu de villégiature pour les riches parisiens. Des hommes d'affaires montent alors un projet fou pour attirer aristocrates et bourgeois du monde entier. Au coeur de la forêt des Andennes, à l'emplacement d'une source connue depuis le Moyen-Âge, ils décident de faire sortir de terre une ville dédiée au luxe et aux jeux, Bagnoles de l'Orne. En quelques années, des dizaines de maisons sont bâties, le petit étang devient un lac d'agrément et les habitants élisent un maire pour la première fois en 1913. Un vaste établissement thermal est créé. Pour rivaliser avec Cabourg ou Deauville, on construit des hôtels de luxe, un hippodrome, un golf et un premier casino en bois. Une histoire que connaît bien Carole Quentin, la conservatrice de la ville. On a presque l'impression d'un petit théâtre. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, c'était un peu ça. On vient s'afficher, profiter des vacances, montrer sa nouvelle fortune entre personnalités de la même classe bourgeoise. La renommée de Bagnoles de l'Orne franchit les frontières et attire même les Américains. Parmi eux, le milliardaire Frank Jekyll. Cet héritier des plus grandes compagnies ferroviaires décide de s'y installer. Il va racheter les parts de ce palace, le grand hôtel. Il en fait un établissement très moderne, il installe le téléphone. Il aménage également les jardins, il redessine le lac. Et puis, comme c'est un grand joueur invétéré, il décide de se construire son propre casino, le casino du lac. autour du lac et de son casino, Bagnoles conserve les traces de l'architecture du début du 20e siècle. De riches bourgeois normands et parisiens font bâtir leur résidence secondaire à l'orée de la forêt, dans le quartier Belle Époque. Pour ne pas nuire au paysage, ces maisons répondent à un cahier des charges très strictes. Des matériaux locaux, du bois, de la brique, du grès et du fer. Il y a même un code couleur à respecter. Vert pour la forêt, bleu pour l'eau, jaune pour l'air et rouge pour la terre. Parmi ces bâtisses, la plus remarquable est la Villa Le Castel. Léon Bénard, un architecte local, la dessine pour lui et s'en sert de maison témoin pour ses futurs clients. Il veut montrer son savoir-faire et du coup, il expose tout ce qu'il sait faire par les couleurs, les matériaux, les fenêtres de formes et de tailles différentes. On va jusqu'à ajourer les cheminées. Donc vraiment, on est dans l'exhibition du savoir-faire presque. Pour une maison témoin, elle est quand même extraordinairement grande. On en a mis beaucoup, ça tape à l'œil soit, mais c'est quand même assez extraordinaire. Au cœur de Bagnole de l'Orne, une villa se distingue, le chalet suédois. Voilà, alors, bon, Carole, je crois que vous connaissez un petit peu le chalet. Carole y retrouve Bertrand Guillard, le propriétaire de cette maison insolite, à l'histoire étonnante. En 1889, elle est exhibée à Paris lors de l'exposition universelle. Achetée par la famille de l'actuel propriétaire, le chalet suédois est ensuite démonté, transporté, puis remonté à Bagnole de l'Orne. L'opération achevée, c'est un peu de Scandinavie qui s'invite en pleine forêt normande. vous avez de part et d'autre de la flèche des éléments décoratifs qui symbolisent un petit peu tout ce qui est cristaux de neige, Et puis, sur les pentes de part et d'autre également, vous avez peut-être un peu un élément symbolisant des traîneaux. L'intérieur du chalet recèle aussi quelques belles surprises. Rien n'a été modifié depuis l'origine dans cette maison. Au premier étage, le hall est entièrement décoré de fresques. Vous avez effectivement des châteaux emblématiques de la Suède, des châteaux pour la plupart royaux. C'est une invitation en fait au voyage où on voit les principaux paysages suédois, la forêt de Laponie, les paysages du nord de la Suède. On s'y croirait là encore en Suède avec ces beaux paysages suédois. La richesse de l'Orne se raconte également à quelques dizaines de kilomètres de bagnole entre Caen et Flaire. La Normandie était au début du XXe siècle la deuxième région minière de France. Depuis les années 60, l'extraction du fer a cessé. Ce matin, à Metz-sur-Orne, Bertrand Morvillier, l'historien spécialiste du patrimoine industriel, retrouve des techniciens qui vont inspecter un site fermé à l'exploitation en 1968. Depuis, il est sous surveillance. Il est visité deux fois par an et son accès est sécurisé. Je pense qu'il y a toujours des gens qui aiment rentrer. La cavité fait 4 kilomètres de long. Les 4 kilomètres de galerie s'enfoncent jusqu'à 450 mètres sous terre. C'est une ambiance qui est très spéciale parce qu'en fait, c'est un milieu qui est complètement artificiel, mais qui, aujourd'hui, nous donne une impression de milieu naturel. Le groupe vient s'assurer que la mine ne risque pas de s'effondrer. les 3 hommes se dirigent d'abord vers la 1re salle d'extraction du minerai. La stabilité du terrain en surface dépend de l'état de ce plafond. Michel Ditz, le chef d'équipe, sillonne la France pour contrôler l'état des mines. On essaie de surveiller les cavités qui sont au plus proche de la surface pour voir si elles évoluent, s'il y a ce dégrade. Le risque, c'est qu'un trou apparaisse en surface et entraîne une maison, une voiture ou des personnes. Et si vraiment, on ne peut pas les traiter, il arrive qu'on doive exproprier les gens. Mais bon, c'est des cas très rares. Au fil des centaines de salles, il reste encore des témoignages de l'époque où travaillaient ici plus de 600 mineurs. Il manque le siège et puis ça ne tient pas vraiment. Ça ne tourne plus. Comme ce treuil utilisé pour acheminer le fer jusqu'au wagonnet. Michel, ancien mineur lorrain, a connu la fin de cette grande histoire. Au début de l'exploitation, on exploitait avec des paniers, on balançait ça dans des wagonnets. C'était des enfants ou des femmes qui poussaient ou des chevaux. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est que de travailler au fond d'une mine. Il y a le bruit, la poussière, l'eau, la chaleur, le froid des fois. On est dans des conditions assez extrêmes souvent. L'équipe termine sa visite. Le site ne présente aucun danger pour les habitants de Met-sur-Orne. La vaste en bandit n'aurait pas été ce qu'elle est sans cette activité-là. Je pense que le fait de maintenir la mémoire de cette exploitation est quelque chose qui est important au niveau local. Rien ne dit qu'on ne viendra pas les exploiter un jour parce qu'il en reste encore beaucoup dedans. 150 km plus à l'ouest, la côte des îles dans le Cotentin. C'est le secteur le mieux préservé de la côte normande. Yann Mouchel est garde du littoral. Il arpente tous les jours le chemin des douaniers. C'est vraiment un sentier qui a une grande valeur patrimoniale. Histoire de ce sentier, on l'appelle chemin des douaniers parce que la période du 17e jusqu'au fin 19e, il y a eu pas mal de trafic notamment avec les îles anglo-normandes qui sont en face. Jersey est à 28 km. C'est de cette île que partent à l'époque les trafiquants. Côté français, les gardes occupent plusieurs postes stratégiques comme ce bâtiment qui surplombe la Manche. On est au vieux fort du Ney de Cartré. C'est une batterie militaire du 18e. Pour tromper la vigilance des douaniers, les contrebandiers embarquent souvent la nuit. En quelques heures, ils atteignent le littoral avec des étoffes et du tabac. On a ce chemin des douaniers, ce chemin de rondeau dessus. On a des huttes un peu partout installées le long de la côte où les douaniers surveillent. Et sous leurs yeux, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, sous leurs yeux, on a ces contrebandiers qui opèrent. donc l'embarcation qui arrive, qui viennent déposer à terre le butin. Une centaine de mètres plus loin, Yann descend vers la grotte du Petit Puy. L'accès depuis la mer est particulièrement périlleux. Beaucoup de trafiquants y ont laissé la vie. C'est exactement le genre de secteur utilisé pour la contrebande, un accès à marée basse, la présence de failles. Les complices doivent attendre la marée basse pour remonter le butin. Ils venaient au fin fond de la grotte cacher leurs ballots d'étoffes, leurs ballots de tabac. Ils mettaient une pierre éventuellement du varec. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui venait la récupérer derrière. Redoutés par les habitants du Cotentin, les grottes ont donné naissance à des légendes qui hantent encore ces falaises. En fait, on a une elgue rouge qui tapisse le fond de la paroi et qui nous donne l'impression que la paroi est immaculée de sang. Il y a une légende sur le cap qui dit que Saint-Germain est venu terrasser un dragon qui habitait dans les falaises. Et lorsqu'il a tué le dragon, le dragon a répandu tout son sang sur les parois. On peut imaginer que c'était aussi pour ne pas inciter les gens à venir fréquenter ces endroits. Donc ça s'est transmis de génération en génération et seuls les plus plus courageux ou téméraires venaient s'y aventurer. Le chemin des douaniers est devenu le paradis des randonneurs. Menacé par la frénésie immobilière dans les années 70, il est aujourd'hui classé Natura 2000. 100 000 amoureux des grands espaces l'arpentent chaque année. Yann doit nettoyer aujourd'hui le site pour faciliter la circulation des visiteurs. Il ne faut pas que ce soit non plus trop jardiné. On est dans un espace naturel, donc c'est bien qu'il y ait quelques herbes folles, etc. Mais bon, si jamais il n'y avait pas d'entretien, on ne passerait plus du tout. tout est une question de bonne dose. C'est sûr que c'est un plaisir, un privilège d'entretenir les lieux et puis surtout d'apprendre aussi à connaître le cap dans son intimité. L'idée sur ces sites naturels, c'est vraiment de concilier le fait qu'on va préserver l'environnement puis permettre aux gens de le découvrir tout en préservant cette diversité. Avec le travail des gardes, de nouvelles plantes apparaissent et plus de 1000 espèces animales colonisent le secteur. Yann observe même régulièrement des phoques qui viennent se nourrir au pied du sentier. Ça contribue aussi un petit peu à la magie des lieux en quelque sorte. On a du phoque veau marin dans les baies et les estuaires et puis sur les côtes rocheuses, on peut observer du phoque gris. Le lendemain, sur l'aéroport de Cherbourg, Yann retrouve Arnaud Guérin, le géologue. Pour la première fois, le jeune garde va survoler la presqu'île du Cotentin en longeant le littoral du Cap de la Hague jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel. On voit ce paysage qu'on retrouve nulle part en France. C'est vraiment des paysages qu'on va retrouver notamment en Irlande. C'est complètement frappant. C'est entré dans ce que j'aime appeler le pays des merveilles. Après un quart d'heure de vol, les deux hommes atteignent la pointe la plus au nord. C'est le Cap de la Hague avec ce phare qui marque presque la ponctuation finale au département de la Manche. Également appelé phare de Goury, cet édifice est construit en 1834 pour guider les navires et prévenir les nombreux naufrages. On a les plus forts courants d'Europe, ce qui s'appelle le rat blanchard, la putineuse. C'est fantastique, fantastique. Il n'y a pas d'autre terre. À 800 mètres du phare, le littoral garde les stigmates d'une histoire géologique tourmentée. Il y a même des traces des anciens volcans d'il y a 300 millions d'années avec ce cordon de galets qui est vraiment la marque de fabrique de l'érosion. 2 kilomètres au sud de la Hague apparaît le nez de Jaubourg. Avec ses falaises de 128 mètres, il est l'un des plus hauts cap d'Europe occidentale. Ça raconte, c'est des roches qui ont la moitié quasiment de l'histoire de la Terre, t'imagines ? On a des roches qui ont 2 milliards 100 millions d'années dans cette mer. En continuant vers le sud, les premières landes recouvrent les hauteurs d'Erkvill. Ce qui est merveilleux, c'est l'abondance des landes à brouillères qu'on a sur toute la presqu'île. D'ailleurs, on a la brouillère cendrée qui commence à donner ces couleurs violettes. Les 2 hommes survolent à présent le marais de Vauville et sa réserve ornithologique au coeur d'un massif d'Unerre de 600 hectares. Votre visage qu'on commence à découvrir est d'une perchée. On passe d'un univers complètement minéral à ce milieu sableux, ce massif lunaire qui est exceptionnel. On est dans un paysage lunaire. On se rend plus compte quand on habite ici. Ces espaces naturels, par leur dimension, leur beauté, ce sont des monuments naturels à part entière. On ne retrouve pas ça ailleurs en France. Quand je vois ça, je suis fier d'habiter ici. C'est une certitude. entre le cap du Roselle et le cap de Carteret, Yann et Arnaud longent les dunes perchées d'Atinville. Ce massif, posé sur des sédiments, est resté intact acte depuis 6000 ans. On fera vraiment le paysage, l'emprise des dunes sur ces espaces, cette diversité d'habitats naturels. Après les dunes, Yann et Arnaud atteignent Carteret. On arrive dans mon territoire de travail. On arrive dans ton fief, avec la cabane de douanier. Là, on se régale. C'est génial, c'est génial. On sait pourquoi on travaille finalement, pour que les générations futures puissent continuer à découvrir ces espaces-là, faire la joie des habitants, des touristes, des photographes. Le cap de Carteret est la dernière barre rocheuse avant le sud du Cotentin et l'entrée dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est vraiment une baie qui est complètement immense et on voit ça du ciel. C'est fantastique. On a vraiment conscience de la beauté du littoral du département de la Manche. En plus, c'est d'autant plus émouvant qu'ici, chaque fois que tu viens, c'est vraiment unique. Parce que le grand métor en scène de cette côte, c'est la marée. Le courant de marée montante est toujours plus important que le courant de marée descendante. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours plus de sable à l'intérieur qui n'en ressort. Ce qui donne cette architecture qui change à chaque marée. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette baie sablonneuse abrite le 2e monument le plus visité de France, l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Cet édifice exceptionnel marque la fin de la Normandie. nous quittons Yann et Arnaud dans le sud du Cotentin pour retrouver la côte nord. Les immenses digues fermant la rate de Cherbourg se détachent au large du littoral. Pour protéger cette place forte face à l'Angleterre, on décide de bâtir ici la plus vaste baie artificielle du monde. Les travaux débutent en 1783 et il faut attendre l'aube du 20e siècle pour que 8 forts et 3 digues soient totalement édifiés. La plus grande, la digue du large, est à 4 km de la côte et mesure plus de 3000 m de long. L'ensemble des 3 murs de granit représente plus de 6 km. Au fond du port apparaît l'un des plus grands monuments publics édifiés en France, la gare maritime. Entre les années 30 et la fin des années 60, les plus beaux paquebots à coste ici, initiant la grande histoire des transatlantiques. Inscrite à l'inventaire des monuments historiques, la gare maritime est sauvée de la destruction en 2002. Aujourd'hui, elle abrite un musée océanographique, la cité de la mer. Ce sont maintenant des bateaux de croisière qui viennent faire escale à Cherbourg. Ce matin, l'Azura, un navire battant pavillon britannique, vient d'entrer dans la rade. Virginie Brenot-Beaufrère est la conservatrice du musée. Le voilà enfin qui entre en rade et comme des milliers d'autres paquebots avant lui, donc le paquebot entre en rade ce matin. Devoir rentrer en rade ces grands liners, ces grands paquebots, c'est évidemment toute l'histoire transatlantique. on se replonge dans cette grande épopée. Alors les paquebots changés, évidemment, ne sont plus les mêmes. Ils n'ont peut-être plus la grâce qu'on en retrouvait avant. Mais c'est vrai qu'on a l'idée de ce voyage, de pouvoir emprunter ce paquebot qui était à l'époque l'unique moyen de transport, qui maintenant devient un moyen de transport de loisirs, mais évidemment qui offre toujours au voyage. Et la mer, c'est toujours une grande ouverture sur le monde. 30 minutes suffisent pour amarrer le géant des mers et arrimer les passerelles. Construite il y a plus de 80 ans, elles fonctionnent encore aujourd'hui. C'est des passerelles qui étaient déjà très modernes pour l'époque, qui sont vraiment pensées pour Cherbourg, pour la gare maritime, pour ce port en eau profonde et qui permettent de glisser le long du quai pour se mettre vraiment à la hauteur des paquebots et quelle que soit l'heure de la marée. Donc elles s'adaptent en effet à chaque paquebot. On n'a rien fait de mieux depuis 1933 en fait. à peine débarquées, les passagers des transatlantiques découvraient la magnifique salle des bagages de 87 mètres de long. Totalement inchangée depuis sa conception, elle témoigne de l'esthétique des années 30 avec son parquet de chênes, ses comptoirs en acajou et sa signalitique art déco. 6000 passagers, l'équivalent de deux paquebots pouvaient débarquer simultanément. En escale pour quelques heures à Cherbourg, les passagers américains de l'Azura découvrent à leur tour ce monument dédié au voyage. C'est vraiment touchant de voir ces passagers pouvoir refouler ce sol que leurs ancêtres ont peut-être foulé en embarquant vers les Etats-Unis ou l'Amérique du Sud à Cherbourg ou en redébarquant puisqu'on a quelques témoignages en effet de gens qui sont déjà passés ici. C'est une petite partie du rêve américain évidemment. Le lien entre Cherbourg et l'Amérique remonte au début du 20e siècle. Si aristocrates et grands bourgeois embarquent pour découvrir le nouveau monde, c'est surtout plus d'un demi-million de migrants venus de toute l'Europe qui tentent leur chance ici pour devenir citoyens américains. La ville de Cherbourg met à leur disposition ce bâtiment, l'hôtel atlantique. Ils sont hébergés et nourris gratuitement. Les candidats à l'exil doivent également se soumettre à une visite médicale imposée par les compagnies transatlantiques. Les infrastructures sont bientôt insuffisantes et le gouvernement décide de construire la plus grande gare maritime d'Europe. Le chantier est colossal, il ne dure pourtant que cinq ans. L'architecte, René Levinvasseur, invente ici une structure révolutionnaire en béton armé. Je vais vous expliquer comment est construite la gare maritime et pourquoi elle est construite ainsi. Obligatoirement, elle doit donc comprendre un accès au quai, l'aboutissement d'une route et un rôle des trains. et le président Albert Lebrun inaugure le site en 1933. Les passagers pouvaient passer du paquebot de New York jusqu'à Paris sans mettre le nez dehors pour pouvoir accéder à leur train ici dans le hall des trains de la gare maritime transatlantique. La grande idée de l'architecte est d'accoler à la gare maritime une nouvelle gare ferroviaire. Un grand hall de 22 mètres de haut qui peut accueillir quatre trains au même moment. Il faut imaginer cette vapeur qui s'échappait des trains. Toute l'activité de ces passagers qui arrivaient ici, descendaient pour rejoindre leurs trains, les dockers qui s'occupaient de leurs bagages. L'après-guerre marque l'époque la plus prestigieuse du monument. Photographes et caméramans y ont leurs habitudes pour immortaliser célébrités et grands de ce monde. Comme ici, le maréchal Tito en 1960 qui embarque sur le Queen Elizabeth. Ou Charlie Chaplin qui pose en famille avant de débarquer. Bernard Dettray et Marie-Thérèse Lonnais sont soeurs. Elles ont vécu au plus près de cette grande époque. On a eu un privilège énorme de vivre ici. Elles habitaient au coeur du bâtiment où leur père était mécanicien. Quand il y avait des escales, il y avait énormément de mouvements. Vous pouvez imaginer quand on voyait débarquer les passagers, je vous assure que c'était impressionnant de luxe. C'était la classe, la grande arrêtie. C'était ça. C'était ça. Quelle que soit l'époque. Oui, c'était la classe. Elle apparut souriante et se plongea tout aussitôt dans l'ambiance calme, détendue, sympathique. Moi, j'ai le souvenir d'Elizabeth Taylor et de Richard Burton. Ça, c'est un grand souvenir. Je disais, qu'est-ce qu'elle est belle. J'étais en extase devant elle. Puis, bon, Richard Burton, un type très... Mais pas encombré avec les bagages. Il y avait les... Il y avait toute une... Mais pas... Oui, c'était... Il passait comme ça. Il n'était pas question qu'on aborde les stars. Il n'en était pas question. Demander un autographe, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Après, il y avait toutes les odeurs d'alcool. C'était du bon alcool. des odeurs d'alcool. Il y avait des odeurs de tabac et il y avait des odeurs de parfum. On rentrait dans le milieu olfactif du luxe. Je pense qu'on peut vraiment parler de luxe, là. Dans quelques heures, l'Azura quittera le port. Demain, un nouveau paquebot le remplacera sur les quais de la gare maritime. Au même moment, Anne-Isabelle, une jeune Normande, quitte Cherbourg en direction d'Origny. Une petite île anglo-normande méconnue à seulement 12 km des côtes françaises. Cette jeune naturaliste a fait le choix de s'y installer. On est à 10 km du Cap de la Hague. Si le vent vient d'en face, il s'entrechoque alors avec le courant. Et ça crée des vagues beaucoup plus grosses. La mer est agitée. La navette traverse le rat Blanchard après la pointe de la Hague. « Ça fait partie du charme de prendre un bateau, d'avoir l'impression d'un long voyage, même si c'est tout proche. Voir disparaître le port de Cherbourg et voir apparaître Origny. Tout ça, ça fait partie du voyage de l'aventure. Après une heure et demie de navigation mouvementée, Origny se dévoile enfin. C'est l'une des cinq grandes îles anglo-normandes. Elle dépend de la couronne britannique. Ici, la côte ressemble au littoral du Cotentin. « Il y a 12 000 ans, l'île, elle était rattachée à la Normandie. Et ensuite, le niveau marin est monté. La mer a séparé l'île du Cotentin. Mais ça fait partie de la même unité géographique. » Pour accoster à Origny, il n'y a qu'un seul port, Saint-Anne. Sur seulement huit kilomètres carrés, un patrimoine architectural exceptionnel sculpte les rivages. Des forts victoriens surmontent chacun des capes. Au total, 13 bâtisses colossales sont édifiées pour surveiller les côtes françaises. C'est au milieu du XIXe siècle que les Anglais décident de fortifier Origny pour faire face à la base navale de Cherbourg. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands s'emparent de l'île et installent des bunkers sur ces fortifications. Certains de ces édifices ont été abandonnés pendant des décennies, comme l'imposant Fort Turgis. C'est ici qu'Anne Isabelle retrouve les bénévoles de l'association pour laquelle elle travaille. Depuis 2 ans, ils enchaînent les chantiers pour rendre ce monument accessible au public. Ok, on va avoir besoin de ces pelles et de ces autres outils. Vous pouvez les poser là, contre le muret. Roland Gauvin est originaire d'Origny. C'est lui qui a lancé cette initiative. L'équipe se met immédiatement au travail et sécurise une ancienne plateforme de tir. La plupart des forts ne sont plus accessibles. personne ne les connaît. Vraiment très peu de gens étaient venus ici avant d'ouvrir ce lieu à nouveau. Cela offre aux visiteurs un autre regard sur Origny. Ils peuvent profiter de l'île différemment et ils ont l'air d'apprécier. Les vacanciers qui viennent ici voient les forts, voient les bunkers. Ils ne se doutent pas qu'Origny est une île chargée d'autant d'histoires. Ce que nous voulons, c'est que les gens s'en aperçoivent et se disent Origny a une histoire passionnante, allons-y. L'après-midi, Roland et Anne-Isabelle quittent le chantier. Il veut lui faire découvrir une forteresse qui a été reconvertie en villa. En chemin, sur la côte sud-est de l'île, il longe d'abord le fort Kennard. C'est Kennard. Il a été reconverti en habitation au début des années 90. C'est l'un des plus petits forts de l'île. Plus au nord apparaît le fort Klonk, l'un des plus imposants d'Origny. Aujourd'hui, c'est un hôtel de luxe. Ses 5 chambres sont aménagées dans l'ancienne batterie militaire et dans le bunker allemand. La fortification d'Origny s'est déroulée sur plusieurs périodes. Ses bâtiments sont parfaitement intégrés au paysage. Ça nous donne une grande variété de constructions à admirer. Anne-Isabelle et Roland sont attendus ici, au Fort Corblay, sur la côte est. À l'après-guerre, le site est acheté par un industriel britannique. Il met près de 10 ans pour transformer cette caserne en une somptueuse demeure avec vue sur la mer. Je pense qu'il faut descendre. Diana Mellor l'a acquise en 2006. Pour conserver l'esprit du lieu, elle a tenu à préserver l'univers de briques de l'architecture victorienne. Dans les anciens logements des soldats britanniques, elle s'est aménagée une grande pièce à vivre. Si vous voulez, on peut aller voir là-haut maintenant. Il faut monter en haut des fortifications pour découvrir la pièce la plus étonnante, l'ancienne orangerie. Diana l'a transformée en petite maison. C'est juste superbe. Ici, elle a fait poser de larges ouvertures incurvées qui offrent une vue panoramique exceptionnelle sur toute la baie. Je pense que c'est une vue spectaculaire qui frappe tout de suite les visiteurs. C'est l'un de mes endroits favoris. J'adore venir ici pour lire ou me reposer. Je m'attendais à visiter un fort musée et en fait, je suis assez surprise de voir que c'est un fort vivant. C'est chaleureux. avec un peu de chance, on aperçoit la France au fond, derrière les collines. Venez voir. C'est vraiment charmant ici. J'ai vécu à Paris, à Londres, dans les plus beaux endroits, vous savez. Et je pense qu'ici, c'est le rêve absolu. Qui voudrait vivre ailleurs ? Le lendemain, Anne-Isabelle accompagne Roland et des ornithologues de l'association. Ils partent dans la zone la plus sauvage de l'archipel pour une journée au coeur de la réserve ornithologique. Ils se dirigent vers Bourou, un îlot interdit d'accès où séjournent une colonie d'oiseaux marins, des macaromoines que l'on surnomme perroquets ou clownes des mers. Il est rare de trouver cette espèce à cette latitude. La majorité de la population niche plus vers le nord, sur les côtes de l'Angleterre, du côté du Yorkshire et en Islande. Tim est ornithologue, il est en charge de la surveillance des sanctuaires d'Orinie. A chaque printemps, il attend avec impatience le retour des macareux qui viennent se reproduire ici. Avec Anne-Isabelle, il débute un premier comptage. J'en compte 110. Moi, 131. Il y a un groupe juste derrière. Ok. Tu en as combien, toi ? 131. J'en ai sûrement raté. Il y en a 15 ou 20 de plus là-bas. Pour mieux surveiller cette colonie, Tim a installé deux caméras fixes sur l'îlot. Elle filme tant continu l'entrée des terriers dans lesquels viennent se nicher les macareux avec leurs oisillons. Ces enregistrements permettent de mieux comprendre le mode de vie de cet incroyable pêcheur. Ils peuvent plonger sous l'eau et y rester jusqu'à 2 minutes. Ils sont capables de descendre à 80 mètres de profondeur, pêcher 5, 6, 7 ou 8 poissons d'un coup. Ils peuvent aussi les garder dans le bec, plonger plusieurs fois et en attraper 30 autres avant de rejoindre leur nid. Le record, c'est 62 poissons dans le bec. Plus tard, Tim et Vicky, une autre ornithologue, se préparent pour une mission plus périlleuse. Ils vont devoir escalader le rocher d'un autre sanctuaire. C'est la toute première fois qu'on emmène une caméra en haut de l'île des Étaques. L'endroit est unique pour observer les fous de bassin. On n'a pas l'habitude d'y monter. La vue est déjà très bonne depuis la côte et encore meilleure depuis le bateau. Mais c'est impossible d'avoir une vue aussi spectaculaire que celle que je vais avoir du rocher au milieu de la colonie. Le groupe s'approche des Étaques, des îlots sauvages battus par les vagues. Ici vient nicher le plus gros oiseau de mer d'Europe, le fou de Bassan. Plus de 5700 couples s'accaparent ces falaises inhospitalières. Ils y vivent en groupe pour se protéger des prédateurs terrestres. A peine arrivés, les deux scientifiques grimpent au sommet du rocher. Ils veulent récupérer des balises GPS qu'ils ont posées sur des individus. Avec les données obtenues, ils peuvent mieux comprendre les déplacements des fous de Bassan. Vicky, sur la gauche là. Il y en a un avec du vert dessus, non ? Très vite, Tim repère un oiseau porteur d'une balise. L'opération est délicate, il faut faire vite car les fous de Bassan sont agressifs pendant la période des naissances. Vicky ne dispose que de quelques secondes pour récupérer l'émetteur placé sur la queue. L'opération entière va durer deux heures sous le regard d'Anne Isabelle. Une étape de plus pour préserver cet oiseau remarquable qui fait la fierté de l'île. On ne peut pas venir à Aurigny sans venir voir les Macareux ou sans venir voir les fous de Bassan. Où qu'on soit sur Aurigny, il y a moyen de voir un fous de Bassan plongé. C'est comme l'histoire, comme les forts victoriens, les oiseaux sont incontournables. Sur la côte déchiquetée d'Aurigny, Anne Isabelle et d'autres passionnés continuent de veiller sur cette île secrète aux portes de la Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada